Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Hop dans le wok! Aujourd'hui on va pas faire de recette, c'est notre vidéo pour nos un an, qu'on va faire un Q&A qui est question-réponse. Dernièrement, on vous a demandé sur le groupe et sur notre page Facebook de nous poser des questions, n'importe quoi qui vous passe par la tête, ça peut être en rapport avec la nourriture ou pas, sur la chaîne YouTube ou si c'est juste sur nous, c'est correct aussi. Fait qu'on a récolté toutes les questions. Il y en a quand même beaucoup, donc on va faire deux vidéos, il va en avoir une qui va être disponible juste pour les membres Patreon parce que c'est comme des questions qui révèlent peut-être trop de contenu des fois qu'on veut garder un petit peu plus secret, mais sinon on a quand même pris pas mal toutes les questions et on va essayer de passer à travers toutes. Et il n'y a pas d'ordre précis dans les questions, j'ai juste tout récolté et j'ai mis ça pas en ordre de plus intéressante, c'est vraiment juste en ordre de comment je les ai récoltées. Donc on commence avec la question de Antoine Dauphiné qui est « Comment avez-vous découvert les recettes de type resto » elles ressemblent pas mal exactement à celles que je commande au resto vietnamien du coin, haha. Mais en fait, surtout les recettes vietnamiennes, Kuitam a beaucoup beaucoup de recettes familiales, il sait c'est quoi les ingrédients qui sont supposés être dans la recette. Fait qu'il n'y a jamais comme un gros questionnement, on sait c'est quoi la base de la recette. Fait qu'à partir de là, ça se peut que des fois qu'on va quand même aller faire des recherches sur internet pour être certain qu'on n'oublie pas des éléments qui sont hyper importants. Parce que dans sa famille, peut-être qu'ils ont modifié des recettes aussi, mais on essaie de s'assurer d'avoir toujours les ingrédients importants. Puis à partir de là, on fait des tests. Puis lui, c'est lui qui va tout le temps confirmer comme « Ah ouais, ça goûte comme dans ma jeunesse ». Fait qu'on y va avec ça. Veux, veux pas, là, ça fait 40 plus années que je mange de la cuisine vietnamienne, donc les goûts, je les connais. J'ai mangé dans beaucoup de restos aussi, donc je sais c'est quoi à peu près la moyenne de ce qu'un plat doit goûter. Fait que même si c'est pas vietnamien, tout ce qui est chinois, thaïlandais, il connaît quand même pas mal ça. Fait qu'on est capable d'essayer de reproduire le plus proche possible qu'est-ce qu'on est capable d'avoir au resto. Deuxième question, Mylène Melançon. Quelles sont les choses que vous avez dû améliorer, changer entre vos premières vidéos et les plus récentes? Il y a quand même eu beaucoup de petits changements. Dans nos premières vidéos, on mettait pas comme la liste d'ingrédients avec une image, avec tous les ingrédients. Fait que ça, c'est quelque chose que des gens nous ont demandé beaucoup parce que c'est pas tout le monde qui savent qu'on a une version écrite de la recette. Fait qu'ils savaient pas où aller la chercher. Fait qu'ils devaient tout écouter la vidéo pour noter chaque ingrédient. Fait que ceux-là, maintenant, qui sont pas au courant encore qu'on a des recettes écrites, bien au moins ils peuvent mettre la vidéo sur pause sur la photo avec tous les ingrédients puis juste la noter s'ils veulent. Un autre changement qu'on a fait aussi, c'est toutes les étapes de préparation. Dans les dernières vidéos, on a vraiment condensé ça pour vous donner ce qui est la base, ce que vous devez faire. On a arrêté de filmer tout le découpage des légumes. C'est vrai qu'au début, on faisait ça. C'était long, c'était long. Moi, quand j'écoute des vidéos de cuisine, quand pendant cinq minutes, je vois quelqu'un couper le même légume, ça me gosse. Fait que c'est pour ça que des fois, dans nos vidéos, on skip quand même ça parce qu'on le sait que vous êtes capable de découper les légumes puis on veut vraiment aller à l'essentiel. Nos premières vidéos faisaient comme 17-18 minutes tout le temps. Maintenant, ça tourne plus autour de 10 à 12 minutes pour la même genre de vidéo, la même longueur. Prochaine question, Johan Froidevise. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous vous êtes rencontrés. Je suis blette comme ça. Ça, c'est une question qui a été aussi posée par Evelyn Harvey. C'est quand même spécial, la manière qu'on s'est rencontrés. C'était vraiment random. C'était dans un pique-nique de cosplay. Fait qu'un pique-nique où on est déguisé en personnage de dessin animé japonais. On est un peu geek. On se connaissait pas, on s'était déjà parlé sur des groupes Facebook d'animes japonais. C'était un petit pique-nique One Piece. Les deux, on était déguisés dans le même personnage. On s'était pas consultés avant. Par pur hasard, on est arrivés au pique-nique les deux, cosplayés dans le même personnage de Luffy. On va vous mettre une petite photo. On est cute. Je vous dirais que la chimie est arrivée dans les cinq premières secondes. On a parlé et on a eu du fun tout le long du pique-nique à échanger des trucs de cosplay. Ça, c'était l'été 2016. Mais là, si on peut... On va aller plus dans les détails. Mais si on va garder ça, on va mettre ça dans la vidéo des Patreon. Les autres, on va leur donner plus de détails croustillants. En passant, on va entendre un petit peu ma perruche à côté. Pas grave. D'habitude, on la monte en haut quand on fait les vidéos de cuisine. Mais il fait partie de la famille. Il va être dans notre Q&A. Prochaine question de Sophie Titus. Je serais curieuse de savoir si vous avez été en contact par des producteurs TV pour faire une vraie chaîne à vous et commercialiser déjà au Québec et peut-être en Europe. Non, on n'a pas été contacté par de chaînes de télévision. Probablement que ça va arriver un jour. Parce que, tu sais, on le voit comme en ce moment, trois fois par jour, mettons, Marie-Lou, là, elle est partie un peu comme nous. On est partie comme là, elle vient d'avoir une émission de télé. Ça a quand même pris une couple d'années. Ça fait quand même juste un an, nous deux. Je me dis, un jour, ça va arriver. Puis ça ne me dérange vraiment pas que ça n'arrive pas tout de suite. Parce qu'on en a quand même beaucoup encore sur notre plateau. Chaque chose dans son temps. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais on est bien correct avec ça. On suit le flow des choses. Prochaine question de Monique Mamie Fournier. « Je sais que gérer ce que vous faites, c'est gérer une entreprise grandissante à vitesse incroyable. Qu'avez-vous changé dans votre quotidien afin de répondre à la demande et est-ce que ça a affecté votre vie personnelle? » Ça a affecté notre vie personnelle dans le sens qu'on est tout le temps sur Facebook. Mais genre, tout le temps, là. Même le soir, tu sais, on essaie après 5-6 heures le soir de décrocher un petit peu puis de juste prendre du temps relax pour nous, pour écouter des émissions ou faire des affaires plus relax. Mais même pendant qu'on écoute des films ou des émissions, on check nos selles puis on essaie de répondre parce qu'on essaie de ne pas trop laisser freiner ça. Quand on est à trois heures à ne pas répondre à aucun message, on sent qu'on a comme trop de rattrapage à faire. Ça fait qu'on essaie de ne pas le laisser étirer trop longtemps. Un autre aspect qui a changé nos vies, c'est l'entente que nous avons avec Kimphat pour les recettes à préparer. On doit penser d'avance, longtemps d'avance sur ce qu'on veut préparer aussi, comment préparer ça, les tests aussi. Et on a des dates à respecter. C'est quand même assez discipliné et structuré pour justement livrer la marchandise. Des fois, ça arrive qu'on sort une recette, mettons, une journée après un autre YouTubeur, puis que c'était comme à peu près le même style de recette. On est juste comme, ça fait trois semaines que c'est déjà planifié puis qu'on est en train de faire les tests. Des fois, c'est vraiment un add-on puis on ne veut pas que les gens fassent comme, ils ont copié, mais c'est vraiment un add-on. Prochaine question de Natasha Balkan. Vous mettez énormément de passion et d'énergie à nous transmettre vos recettes et astuces. L'idée d'en faire une page Facebook, YouTube et un blog, c'est juste l'envie de transmettre ou une demande récurrente des amis, internautes, etc., qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure. Bien, ça a commencé comme n'importe quelle personne fatiguante sur Facebook qui fait juste poster des photos de leur assiette, puis je pense que ça a commencé avec les rouleaux impériaux. Quand on postait des photos de nos rouleaux impériaux, il y a beaucoup de nos amis Facebook qui nous demandaient la recette, mais la recette est simple, c'est de faire le rouleau qui est plus dur à expliquer verbalement. Fait qu'à partir de là, on s'est dit, écoute donc, nous autres, on aime ça regarder des vidéos, on trouve ça comme plus facile à apprendre. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore faire des montages vidéo. Moi, j'aime ça filmer, puis faire des montages, puis mettre ça partout après. Fait que c'était juste comme naturel qu'on fasse des montages vidéo de cuisine. Un autre aspect aussi, c'est, on s'était dit, on veut garder les souvenirs de ça. Donc, on voulait se filmer, puis se dire, dans quelques années, on va se revoir. Ça ferait des bons souvenirs tout simplement. Puis si c'est utile pour d'autres personnes, bien tant mieux. On est très visuel aussi. De lire une recette écrite, c'est une chose. Mais de voir les gestes, les mouvements, comment combiner les choses, parce qu'il y a des détails qui ne se transmettent juste pas sur papier. Prochaine question de Maryse Colin-Duguay. Est-ce que vous avez pensé à mélanger asiatique et québécois, genre ajouter une petite touche d'un ingrédient québécois parmi ceux asiatiques, par exemple, dans une recette qui utilise du miel, remplacer le miel par du sirop d'érable pour la petite touche québécoise? Ou en saison, faire des recettes asiatiques avec des champignons sauvages d'ici, etc. On y a déjà pensé, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire parce que le but premier de notre chaîne, c'est de donner des recettes qui sont vraiment authentiques. Il y a tellement de recettes déjà. Si vous regardez Ricardo, coup de pouce, toutes les recettes québécoises, asiatiques, c'est déjà des recettes qui sont modifiées avec les saveurs d'ici. Nous, on veut essayer de s'éloigner un petit peu de ça pour vraiment être dans l'authentique. Mais chez vous, il n'y a aucun problème. Si vous voyez que dans une de nos recettes, on prend du miel, vous pouvez prendre du sirop d'érable. Ça va être vraiment une petite touche différente. Le point étant qu'on veut que vous ayez l'expérience resto, peu importe où vous allez. Si vous mangez le plat en Asie, en Europe, en Australie et que vous faites notre recette, on veut que ça matche avec ce que vous avez déjà goûté et non pas que ce soit quelque chose de différent. Parce que là, vous n'aurez plus la même expérience et vous vous demanderez est-ce que vous avez mangé la vraie chose ou non. Donc, on veut que ce soit le plus authentique possible. Mais pour comme l'autre partie qui est, mettons, en saison d'utiliser des champignons d'ici, si c'est un ingrédient qui fait partie d'une vraie recette authentique mais qui pousse au Québec, c'est sûr que si à une année, il y a un agriculteur du Québec qui nous approche pour faire un partenariat et qu'on met en avant ses produits, si ses produits sont à la base dans notre recette, c'est sûr que oui, on va opter pour ça. La réponse est oui. Si jamais les revenus générés par notre chaîne sont suffisants pour nous faire vivre confortablement les deux, alors oui, j'ai eu aucun problème à lâcher ma job pour continuer le projet avec Christina, mais je veux dire, avec toute la situation actuelle de la pandémie et tout, il y a une certaine incertitude, donc je préfère être prudent que d'y aller en fermant les yeux complètement. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est YouTubeurs, les revenus, tu sais, c'est beaucoup de petits revenus qui viennent d'un peu partout, puis comme en été par exemple, les gens écoutent moins YouTube, donc quand nous on a moins de vues, on a moins de revenus, donc on est encore en train de voir la courbe, c'est quoi les tendances, parce qu'en hiver, on a vu qu'on est capable d'avoir quand même des bons mois, ou est-ce que moi je suis capable d'avoir un salaire, on n'est pas encore rendu à ce que lui, il peut avoir un salaire avec ça, mais on va voir qu'est-ce que ça peut amener. On ne sait jamais non plus, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se développer avec le temps aussi, donc on verra. Prochaine question de Denise Cadieux. Comment arrivez-vous à décrocher du travail, surtout que celui-ci a lieu à la maison? Je dirais qu'il a fallu que je me fasse une petite routine. Tu sais, comme mettons à chaque matin, on se lève à 5h30 parce qu'on fait nos petites affaires, lui il part travailler à 7h. À partir du moment que lui part travailler, c'est là que je m'installe pour commencer mes montages vidéo, puis vraiment travailler, que je vais tester les recettes dans la cuisine. Puis à 4h15, quand il arrive de travailler, je lâche pas mal tout. Tout ce qui va rester, c'est répondre sur Facebook. Je vous dirais qu'on a dû aussi se discipliner. Je me rappelle de nos tout débuts, l'automne passé. On essaye de répondre au plus de monde possible pour avoir une bonne présence. Mais on s'est rendu compte, on finissait souvent à 11h, minuit, soir, à répondre sans arrêt aux personnes. On devait maintenant arrêter pour retrouver un mode de vie un peu plus normal. Donc, on se met tous les deux sur l'ordinateur à répondre en vague. Mettons pendant 30 minutes, une heure, on va répondre. Ensuite, arrêter pendant 2-3 heures, puis peut-être un dernier ronde avant d'aller au lit. C'est la seule manière pour nous de décrocher un peu. Sinon, avec 20 000 membres maintenant dans notre groupe de discussion, les questions n'arrêtent plus. Puis on doit aussi filtrer, puis modérer les choses pour pas que ça dégénère aussi. Encore Denise Cadieux, est-ce difficile de travailler avec son conjoint, surtout à la maison? Mais là, c'est sûr que vu que lui travaille encore à son travail toute la semaine, lundi au vendredi, il est pas là, fait que je suis toute seule à la maison à faire mes montages vidéo, fait que ça va bien. La fin de semaine, bien, là, on travaille ensemble parce que c'est là qu'on fait les tournages à capsule, mais vraiment, ça va vraiment bien travailler à deux, là, on se complète bien. Lui, c'est mon technicien, c'est tout le temps lui qui va prepper toutes les lumières, puis toutes les affaires de caméra. On sait bien départager ça aussi. Elle fait sa partie à elle, moi je fais ma partie à moi, puis ça se complémente. C'est pas comme s'il y avait un gros chevauchement où on devait comme négocier pour arriver à quelque chose, donc on se complète très bien. Les fois que je travaille moins bien, mettons, c'est comme là, cette semaine, il est en congé, fait que moi, je peux pas vraiment prendre de congé parce qu'on fait pas de pause de vidéo, mais quand il est là, à côté de moi, à l'ordi, à niaiser sur des vidéos YouTube, puis à écouter ses affaires, puis moi, j'essaie de faire mes montages. Des fois, ça, c'est plus déconcentrant. Je suis facile à déconcentrer. Prochaine question de Nadia Thi, Nadia Tai. Je sais pas comment on dit ton nom, j'espère qu'on se trompe pas trop. Ok, il y a deux questions. La première, c'est à quoi ressemble une journée typique chez vous? La routine, au fond, on se lève, regarde le groupe Facebook, cherche des idées de... C'est un petit peu comme je disais tantôt, on se lève à 5h30. 5h30, ben là, on prend un café, on va prendre nos douches, on répond. C'est comme la première petite ronde de répondre aux messages sur le groupe Facebook, approuver des publications. Après ça, lui, il part travailler à 7h. À 7h, moi, je commence mes montages vidéo. Tout dépendant, on est où dans la semaine, je vais pratiquer des recettes. Si c'est une recette que je sais que je vais pratiquer souvent, comme trois fois, je vais commencer mes pratiques le lundi pour me donner une marge de manoeuvre si j'ai besoin de la refaire le mercredi ou le jeudi ou le vendredi, peu importe. Moi, je sais que vers l'heure du lunch à la job, j'essaie de répondre aussi à des questions. En revenant de la job, je vais répondre à une couple de questions. Deux autres fois dans la soirée, je vais le faire aussi. Comme ça, au moins, on assure une présence, une modération sur le groupe. Vers 4h30-5h, bien là, c'est là qu'on arrête officiellement de travailler, qu'on va prendre ça plus relax, écouter des émissions en répondant toujours sur le groupe à petit intervalle. Et la fin de semaine, le samedi, c'est là qu'on va filmer. Fait que le matin, on se lève quand même assez tôt aussi pour commencer nos affaires de bonheur. On essaie de commencer à filmer autour de 11h si on est capable, parce que des fois, les tournages vont durer jusqu'à 3-4h. Après avoir fini de tourner, bien là, on a comme pas fini. C'est sûr, il faut faire les photos. Suite, suite après, moi, je m'en vais envoyer sur la page Patreon toutes les infos pour la recette à venir. Fait que la vidéo qu'on vient juste de filmer, j'envoie la photo qu'on a prise avec tous les ingrédients qu'ils vont avoir besoin. Comme ça, eux autres, ils ont une semaine d'avance sur la recette à venir pour voir à peu près ça va être quoi les ingrédients. Ils n'ont pas les dosages précis, ils ont juste la liste d'ingrédients à prévoir, les informations importantes. Fait que ça, j'en ai tout le temps pour comme une heure à tout planifier ça. Une fois que c'est envoyé sur Patreon après ça, c'est vrai qu'à travers tout ce qu'on a filmé, je dois tout transférer ça sur l'ordi. On finit, dans le fond, à comme 7h le soir. Après ça, on peut souper puis prendre ce relax. Le samedi, il est quand même assez chargé. Le dimanche, c'est la journée où on met en ligne la nouvelle recette. Fait que le matin, on répond aux messages, on prend ça quand même relax. Et après ça, à 10h, on met la vidéo en ligne, on partage ça sur un paquet de groupes, on répond aux questions en même temps. Parce que c'est sûr que quand on partage ça un petit peu partout, il y a des questions qui s'en viennent. Fait que pendant 1, 2, 3 heures, on répond aux questions. Puis en après-midi, le dimanche, on est capable de prendre ça un petit peu plus relax. Il reste juste à répondre aux questions sur le groupe. Deuxième question. Qu'est-ce qui pousse vos décisions des nouvelles recettes? Le processus de réflexion. Il va pas mal avec qu'est-ce qu'on a le goût de manger. T'sais, comme là, au-dessus de 100 recettes, on a couvert beaucoup des recettes populaires que tout le monde nous demandait. Fait que là, maintenant, on peut vraiment s'arrêter plus à qu'est-ce que j'ai envie de manger cette semaine. Quel snack que j'ai envie de faire plusieurs fois durant la semaine. Faut dire aussi qu'on essaie de penser à est-ce que le monde va être capable de recréer nos recettes aussi. Il y a certaines recettes qui prennent de l'équipement spécialisé puis c'est juste infaisable pour le commun, les personnes chez eux. Et il y a d'autres recettes aussi qu'on est juste pas intéressé à faire parce que c'est pas quelque chose que nous aimons. Donc, oui, on reçoit des suggestions, mais il faut qu'on soit motivé à faire ça parce qu'on va le manger aussi par la suite. Prochaine question de Marie-Claude Berger. Quel est le défaut ou trait de personnalité ou une petite habitude too much qui a tout de même charmé l'autre? Vous formez tellement une belle équipe, il doit bien y avoir un petit côté moins cute, mais que vous aimez bien quand même. Moi, chez Christina, ce que j'adore, c'est... elle est très fine. Peut-être qu'elle est trop fine. Fait que dans le fond, ça t'achale un peu que je sois trop fine parce que ça... Elle est juste pas capable de dire non à plein de personnes. Pis je vois des personnes, des fois, sur le groupe qui me demandent plein de choses. Pis Christina qui va avoir tendance à répondre, répondre, répondre. Pis elle pourrait ne plus en finir tellement qu'elle se fait poser de questions. Je dois parfois mettre un frein à ça pour pas que ça dégénère ou quoi que ce soit. C'est vrai que je suis pas capable de dire non. T'sais, être trop fine, c'est une qualité, mais ça peut devenir un défaut quand ça te nuit trop. Pis dans mon cas, des fois, ça peut me nuire. Mais toi, ton côté moins cute, c'est quoi ça serait? Qu'est-ce qui me gosse? Des fois, ce qui m'achale avec Kuitam, c'est qu'il est très expressif avec son visage. Fait que même s'il dit rien. T'sais, mettons qu'on est en train de faire quelque chose. Pis je regarde par en avant, mais lui, de côté, je vais voir ses expressions faciales de sourcils qui se disent comme... Qu'est-ce que t'es en train de dire là? T'sais, je suis juste comme... Qu'est-ce que je viens de dire? Pis là, je me sens foulement. Qu'est-ce que je viens de dire? Pis rien. Mais c'est parce que... Ses sourcils, ils font beaucoup de... Pis j'ai juste tendance à me demander... Qu'est-ce que je viens de faire de pas correct? Ben c'est juste ça. Y'a pas beaucoup d'affaires qui me gossent. Ginette Tremblay me demande... Christina, tu viens du Saguenay, est-ce que ça te manque? J'ai juste grandi comme les 7 premières années de ma vie au Saguenay. Fait que j'en garde des bons souvenirs, c'était le fun. Mais maintenant que je suis adulte, ça me manque pas vraiment. C'est pas quelque chose à quoi je pense souvent. Je pense pas que je déménagerais au Saguenay avec le projet qu'on a en ce moment, parce qu'il y a pas d'épicerie asiatique vraiment. Fait que ça rendrait ça un peu difficile. Mais pour aller faire un petit road trip, aller au Saguenay, ça peut être le fun. Prochaine question de Miley Lauzon. Seriez-vous prêt à engager du personnel pour vous aider dans le montage, filmage, répondre aux questions du groupe, etc. Si jamais la chaîne YouTube devient énorme? Pas vraiment. Nous autres, on veut vraiment garder ça un projet à nous. Le montage vidéo, c'est quelque chose que j'aime faire. T'sais, même des fois, Kuitam, il veut en prendre un petit peu pour m'en enlever sur les épaules, pis je suis comme non, j'aime ça, c'est ma job de faire le montage vidéo. Même chose pour le groupe. J'ai l'impression que le groupe, c'est comme notre personnalité, là, qui englobe le groupe, pis si on aurait du personnel qui viendrait entretenir ça, peut-être que ça pourrait aider à grossir pis tout, mais je trouve que ça manquerait peut-être de notre petite touche personnelle. Le groupe, comme vous le connaissez en ce moment, il est différent des autres groupes parce qu'on le gère de manière différente. Si jamais on devait avoir plein de modérateurs et tout, on sait pas, mais ça se peut que ça devienne plus similaire, donc ça serait pareil finalement aux autres groupes. Mais on veut vraiment garder la chaîne pas trop grosse, on veut garder ça un projet qui se gère à deux. Parce qu'avant de payer quelqu'un, on veut être capable de sortir un salaire à nous deux. Pis quand on va être capable de sortir un salaire à nous deux pis travailler là-dedans à temps plein, je dirais que c'est la grosseur de projet qu'on a atteint qui est notre limite. Ce qui fonctionne pour nous en ce moment, c'est justement que c'est avec nous que vous échangez. C'est avec nous que vous suivez pour faire vos recettes à la maison. C'est ça qui nous différencie. On n'est pas inatteignable, on est au même niveau que vous. Et pis on adore d'échanger avec vous pis on veut continuer ça. Caroline Lamirande a deux questions. Votre plat préféré? Ça c'est une question qui est revenue aussi à quelques reprises par plusieurs personnes. Moi là, mon plat préféré, c'est la poutine. Je sais que c'est vraiment random, la bonne poutine. Fromagerie Lemaire, spécifiquement. Moi, mon plat préféré, c'est durement sauté gingembre échalote. J'essaie juste de trouver comment la faire en vidéo parce qu'il y a certaines difficultés techniques qu'on rencontre. Un jour, je vais essayer de la faire pour vous. La deuxième question, c'est la plus grosse difficulté rencontrée dans le projet Hop dans le Walk. Il n'y a pas vraiment eu de grosses difficultés. Je vous dirais même que ça va tellement bien qu'on grandit beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Prochaine question de Lisette Gagnon, qui est ma grand-mère. J'aimerais savoir la provenance des gens qui sont abonnés sur votre chaîne, genre quel pays, quelle ville. Je pense qu'on peut savoir la ville sur, mettons, le groupe Facebook. Mais sur YouTube, ça y va par pays. Fait que pour te donner une petite idée, c'est sûr que ça varie vraiment selon les périodes de l'année. Mais en ce moment, aujourd'hui, c'est sûr que le Canada-Québec est en premier avec 41,8%. La France est en deuxième avec 37,5%. Puis après ça, on a Delgique, Maurice, La Réunion, Maroc. Puis après ça, c'est tout des 1%. Mais on touche quand même plusieurs pays, mais c'est vraiment principalement le Canada et la France. On est très heureux aussi. La raison, c'est que quand on dit Canada, on va s'entendre que c'est sûrement plus le Québec. Donc, on remercie tous nos fans du Québec. Parce qu'on est une petite population de 8 millions. Tandis que si on combine France, Europe et toute l'Asie, ça fait sûrement plus que 100 quelques millions de personnes. Donc, le fait qu'il y a 41% de notre répertoire qui vient du Québec, là, qui nous supporte... C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Stéphanie Breton, elle avait cinq questions. J'en ai pris trois parce qu'il fallait qu'on coupe un petit peu. On en a comme beaucoup. La vidéo va être longue. Christina, quel était ton métier avant YouTubeuse et celui de ton mari? Moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine des animaux. J'étais gérante d'une animalerie, mais je faisais aussi du toilettage, de l'entraînement canin. Ça fait que j'ai laissé complètement le monde des animaux pour la chaîne YouTube. Moi, j'ai tout le temps été dans le domaine de l'éducation. En ce moment, je suis directeur adjoint aux études dans une petite école privée de la Rive-Sud. Et je continue d'ailleurs de travailler là jusqu'à ce que Christina soit encore plus solide pour pouvoir pousser pour la chaîne. Avez-vous des animaux de compagnie? On a deux chiens qu'on voit des fois dans les vidéos. Fait que c'est un petit pomméranier et un caniche miniature. Et on a aussi une perruche. Quelle est votre gâterie préférée? Entre parenthèses, crème glacée, bonbons, chips, chocolat. Sinon, quel est votre repas qui n'est pas asiatique, restaurant ou fast-food que vous adorez? Bien, comme j'ai dit tantôt, la poutine, je peux jamais dire non à une poutine. Mais sinon, snack préféré? Ça dépend des fois. On dirait que dernièrement, j'ai eu une période, un sac de chips par soir. Mais en ce moment, je suis plus crème glacée. C'est peut-être parce que c'est l'été aussi. Parmi mes gâteries préférées, il va y en avoir une pour la vidéo qui va suivre celle-ci. Donc, je peux pas vraiment en parler tout de suite. Mais sinon, j'ai découvert récemment la crème glacée à la pêche de la marque Irrésistible. J'ai vidé comme trois pots de ça en un mois. Elle est très bonne, elle est très bonne. Mais sinon, fast-food, j'avoue que du McDo, là... Des McRocket, des McRocket. Un bon Big Mac pis des McRocket, là. Pizzeria Como, là, je suis vendu à eux. C'est juste trop bon. Natacha Balken qui a encore une question. Êtes-vous dépassionnée de cuisine en général ou de cuisine asiatique uniquement? C'est sûr que si c'est pour manger, moi, j'aime toutes les cuisines. Tout est bon. Pour cuisiner, avant de cuisiner asiatique, je cuisinais pas tant que ça. Fait que c'est sûr que je sais plus cuisiner asiatique. Toutes les autres cuisines, c'est un peu un mystère pour moi. Pis j'ai pas vraiment le temps de m'intéresser aux autres cuisines. Fait que je dirais que c'est plus focussé sur la cuisine asiatique. Moi, je touche à tout. J'aime toutes. Mais en termes de complexité de goût, en termes de variété dans l'assiette, j'ai un fait pour la cuisine asiatique. Mais t'sais, de la bouffe mexicaine, de manger des tacos, là, c'est bon, là. Prochaine question d'Agnès Yu. Combien de fois faites-vous les recettes avant de trouver le bon équilibre? Comment retrouvez-vous les ingrédients d'une recette? Secrets de famille? Recherche sur le net. Juste en goûtant et en essayant de reproduire. Combien de temps mangez-vous le même plat après avoir cuisiné pour la vidéo? On va faire une recette entre une et quatre fois avant de tourner la vidéo. Il y a plusieurs recettes, là, que c'est des affaires qu'on avait faites dans le passé. Fait que dans ce temps-là, on va juste la refaire une fois pour des petits ajustements. Des fois aussi, on fait une recette, pis t'sais, on écrit des dosages comme qu'on pense que ça devrait bien fonctionner. Pis on le fait, pis c'est déjà parfait du premier coup. Fait que dans ce temps-là, c'est juste comme, ah, yes! On va tout de suite pouvoir filmer. Sinon, pour l'autre partie de la question, comment qu'on dose les recettes Secrets de famille? On a quand même un bon palais, donc on sait qu'est-ce que c'est supposé goûter. Pis on sait parfois quels ingrédients ne pas mettre, quels ingrédients qu'on doit ajouter à une recette. Les dosages, on le goûte. C'est rare qu'on va réussir une recette du premier coup. Pour la pratiquer minimum une fois, sinon deux ou trois fois, peut-être. Notre record, je pense, c'est deux fois, neuf fois une recette. Ah, neuf fois. Oui, oui, c'est quelque chose, oui. Ah, pis des fois, là, c'est... On s'enligne sur une recette. T'sais, c'est arrivé deux fois que j'ai choisi une recette parce que j'avais besoin d'une recette simple à faire, pis que finalement, il a fallu la faire, c'est ça, neuf fois. Les petites patates, le petit nid de patates douces avec la crevette, là. Hé, c'est fou comment j'ai dû refaire plusieurs fois cette recette-là. T'sais, c'est niaiseux comme recette, là. Il y a pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est toute la technique, pis comprendre comment mettre beaucoup de pâtes, pas trop de pâtes, grosseur des petites frites. Hé, j'ai jamais rushé autant pis j'ai jamais mangé autant de fritures dans une semaine, parce qu'en sept jours, faire neuf fois la même recette, là, t'es tanné, là, de la faire. Fait que combien de temps on mange le même plat après l'avoir cuisiné, ben, ça dépend de la recette. C'est sûr que si on fait quelque chose comme les nouilles Shanghai, que ça te fait huit portions, si on l'a pratiqué trois fois dans la semaine, trois fois huit, on va manger 24 repas, fait que 12 chaque. C'est beaucoup, c'est beaucoup, ouais. Ça dépend de la recette, ça dépend vraiment. C'est une question qui a été aussi posée par Sarah. On y a déjà pensé juste pour penser, mais c'est pas, c'est vraiment pas un projet sur quoi qu'on voudrait s'enligner, là. Surtout quand on voit la situation des restaurateurs durant la COVID, là, je pense pas, là, que je voudrais m'embarquer là-dedans. J'aime ça cuisiner pour moi, chez nous, avec personne qui juge. Parce que, tu sais, une recette, il y a jamais 100% des gens qui vont aimer ça. Moi, là, je le prendrais tellement personnel, chaque fois que quelqu'un aime pas une de mes recettes, je pense que je broillerais, là, tout le temps, là. On aime le côté libre d'être YouTuber. Il y a pas à planifier, mettons, l'épicerie, puis le nombre de clients qui viennent, quoi faire si des ingrédients sont plus bons ou quoi que ce soit. Tout ce côté-là, on veut pas l'aider avec ça. C'est ça. Nous, on aime transmettre la matière, on aime vous montrer comment faire des recettes, c'est sur ça qu'on tripe. Une question de Phoebe Lefebvre. La petite chanson, le jingle dans la vidéo, vous l'avez choisie comment? Où l'avez-vous trouvée? Est-ce que ça coûte des sous? Tant qu'on fait des vidéos YouTube, il y a comme une bibliothèque de pistes sonores fournies par YouTube qui sont gratuites. Et comment je l'avais choisie, celle-là, c'est que j'écoutais beaucoup de vlogs d'un Vietnamien au Vietnam, Hoa Lang Thang, puis moi, les petites musiques, là, dans les vidéos, des fois, ça m'accroche l'oreille. Puis, chaque fois que je la réentends quelque part, je pense que je l'aime, celle-là, je l'aime, puis ce petit tune-là jouait dans une des vidéos, puis j'ai essayé de la retrouver, là, tu sais, je connaissais pas le titre, là. Ça fait que j'ai écouté pendant deux heures plein de petites vidéos de petites musiques YouTube, puis à un moment donné, je l'ai trouvée, puis j'ai juste fait comme, ah, ça va être celle-là. Elle se découpe bien, la petite tune, je sais pas, je la trouve le fun. Maintenant, cette tune-là, quand je l'entends dans la vidéo de quelqu'un d'autre, je suis comme, hey, il m'a volé ma tune. Moi, ce que j'aime, c'est une petite tune innocente, puis très terre-à-terre. On imagine juste une petite personne qui se promène, innocentement de même, qui fait des petites choses simples. Je trouve que ça nous représente, parce qu'on est juste deux dans cette aventure-là, puis on fait juste cheminer doucement, puis on vous montre doucement comment faire des recettes, tout simplement. C'est très terre-à-terre. C'est ça que j'aime. Puis aussi, je voulais pas me casser la tête, puis je voulais juste avoir tout le temps la même petite tune, parce que ça paraît pas, mais quand on fait du montage vidéo, puis que t'essaies de trouver la bonne tune qui va matcher la vidéo, des fois, tu peux gaspiller comme une heure à juste essayer de matcher la bonne tune. Là, c'est comme si c'était une émission, tu sais, c'est tout le temps la même tune d'entrée d'émission, mais nous autres, ça va être comme, on va avoir neuf saisons, puis ça va être tout le temps la même tune, tu sais, il y aura pas une nouvelle tune à chaque année, là, ça va être tout le temps celle-là. Juste parce que je veux pas perdre de temps, puis je l'aime bien, la petite tune. En un an, je pense que c'est arrivé une fois seulement qu'en commentaires sur YouTube, il y a quelqu'un qui est comme, « Pourquoi vous mettez tout le temps la même petite tune? C'est fatigant. » Puis tu sais, c'est comme après deux mois, après un an, il doit-il être assez écoeuré. Prochaine question de Jérôme Delgao. Tous vos plats sont toujours sublimes, mais hors vidéo. Y a-t-il un plat en particulier qui vous donne du fil à retordre, qui vous fait vous arracher les cheveux? Moi, perso, c'est la puissance du Laloc. Du Loclac. Du Loclac. Qu'est-ce qui nous donne du fil à retordre? Les hack-outs pour moi. Ah, les hack-outs! Oh my God! J'ai pas la dextérité pour les plier, puis la pâte est tellement difficile. J'admire complètement Christina qui est capable de bien plier les hack-outs. Mais ça, ça fait partie des recettes que ça a été dur à bien avoir. T'as une qui me donne vraiment du fil à retordre. Je pense que je les ai toutes tellement pratiquées que maintenant, ils me donnent pas de fil à retordre. Ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de recettes que, durant mes nombreuses pratiques, ils m'ont donné beaucoup de fil à retordre, mais une fois que j'ai vraiment trouvé le truc pour arrêter d'y manquer, maintenant, je les trouve toutes faciles. Pis je vous partage tous les trucs, fait qu'il y a rien de secret, là. Mais s'il y en a une qui m'a vraiment donné du fil à retordre, pis je l'ai failli abandonner, c'était vraiment les petits nids de patates douces avec la crevette, tout ça. Ça m'insultait tellement que c'était simple, pis que je le réussissais pas. Et dernière question de Christelle Noe. Comment vous est venue l'idée de faire cette chaîne? Comme on a dit tantôt, c'est vraiment venu parce que les gens nous demandaient la recette sur Facebook, pis c'était juste trop compliqué de leur expliquer par écrit comment rouler des rouleaux. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire des vidéos pour les aider et parce qu'on aimait ça aussi. Quels sont vos grands projets futurs? Nos projets futurs, ça serait que la chaîne roule assez pour que lui puisse venir travailler à la maison à temps plein. Mais sinon, ça serait d'être capable de planifier des voyages. Tu sais, que la chaîne roule assez pour qu'on soit capable de se mettre quand même un peu d'argent de côté pour aller faire un voyage en Asie, pis qu'on puisse faire des vlogs à partir de là, pis des voyages de bouffe, pis vraiment créer d'autres contenus à partir de là. Ça serait des voyages pour le fun, mais pour la chaîne aussi. L'important pour nous, c'est de tout le temps vous montrer des nouvelles choses, de simplifier les choses aussi, pis de garder ce côté humain pour transmettre la matière. Beaucoup de personnes la transmettent, mais ça a tout le temps l'air compliqué. Nous, on aime ça simplifier les choses pour que vous sentiez comme vous pourriez le faire facilement de votre bord aussi. Et on peut vous suggérer des idées de recettes qu'on aimerait voir sur la chaîne. Si oui, où peut-on faire les suggestions? Oui, il y a beaucoup de monde qui va nous suggérer des recettes et quand on voit qu'il y a une recette qui est constamment en train de revenir, même si c'est une recette qu'on veut plus ou moins faire, si on voit qu'elle a le potentiel d'être vraiment très populaire, là on va être plus ouvert à la faire. Pour venir nous proposer les idées, ça peut être par message privé sur la page UpDownWalk ou à la limite, il y en a des fois qui vont faire un post sur le groupe. Nous, c'est tous des posts qui sont en pré-approbation. Fait que quand c'est des gens qui nous demandent une recette, on va comme refuser la publication, mais on prend quand même en note en vous écrivant un petit message. OK, bien pris en note. Fait que comme ça, on en a, on prend en note. Ah, puis il y avait comme une dernière question. Vous êtes de quelle région? On est sur la rive sud de Montréal. On n'est pas loin du Quimphate de Brossard. Fait que c'est ce qui est fini, notre Q&A. On a beaucoup de questions. Je sais que la vidéo est un petit peu longue. On voulait essayer d'englober toutes les questions qu'on avait pour pas que vous vous sentez délaissés avec vos questions. Ceux-là qu'on n'a pas répondu à vos questions, ça se peut que c'était peut-être des questions avec des réponses qui en dévoileraient un petit peu trop. Fait que votre question va être dans la vidéo extra pour les Patreon qui va être disponible pour les Patreon qui nous contribuent 5 à 10$ par mois. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et on va se voir bientôt pour une prochaine recette. On en est une qui sort dimanche et je sais que vous allez être peut-être captivés par cette vidéo-là. Je sais qu'elle va être intéressante et j'ai bien hâte de vous la montrer. Ça va être une vidéo en deux vidéos. Donc c'était tout pour le Q&A de cette fois-ci pour nos 1 an. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! À la prochaine! Bye bye! Fait que veux-tu faire un message de fin? Donc c'est tout. Bye bye! Ah non... Attends! 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 Donc c'est tout! Bye bye!